Alors je ne l'ai pas aussi bien fait sans doute que nos deux invités qui sont Claude Péchier et Benoît Péchier, père et fils, deux champions et deux vrais champions. C'est-à-dire que Claude a remporté, alors c'était le championnat du monde, c'était en slalom individuel et par équipe en 1969 à Bourg-Saint-Maurice. Vous avez été le premier français à remporter le championnat du monde en canoë et votre fils, quelques années plus tard, c'était en 2004, Benoît était le premier médaillé olympique en canoë aussi. En 2004, c'était aux Jeux Olympiques d'Athènes et c'était le premier français à remporter une médaille d'or aux Jeux Olympiques de canoë. Donc deux belles victoires pour cette famille. Il faut savoir qu'il y a un troisième Péchier qui s'appelle Nicolas. Qu'est-ce qu'il fait Nicolas en ce moment ? Nicolas, il a pris quelques jours de vacances aux Etats-Unis. Il est lundi, il est en stage à Londres pour d'ores et déjà préparer les JO de Londres l'année prochaine. Il est préparé, il n'est pas encore sélectionné, tout comme son frère, puisque les sélections sont en avril prochain. Mais Nicolas est en stage à partir de lundi pour s'entraîner sur le bassin olympique. Alors on en reparlera, cette préparation. Mais Claude, tout d'abord, comment est-ce que vous avez découvert le canoë, sachant que vous êtes né un petit peu les pieds dans l'eau, puisque vous êtes né à Vallon-Pont-d'Arc, au bord de l'Ardèche ? C'est mes parents qui ont été employés au centre de plein air. Et donc un centre qui est devenu un établissement qui est devenu crepes. Et donc mon père était cuisinier et j'étais tout petit avec les moniteurs du centre. Ils m'ont mis dans un bateau et je n'étais pas du tout prédestiné, puisqu'à l'époque, à Vallon, on ne faisait pas de canoë. On venait de très très loin d'Europe et de France pour faire du canoë. Mais localement, paradoxalement, les gens ne faisaient pas du canoë. J'ai commencé par faire du football. J'étais très mauvais d'ailleurs. Et progressivement, donc, initié par les cadres du centre de plein air, eh bien, doucement... On peut dire que vous avez pris le virus ? J'ai pris le virus, oui, parce que, écoutez, l'Ardèche, vous le disiez à l'instant, c'est quand même la rivière emblématique du canoë kayak. Peut-être même un petit peu trop ! On peut dire qu'il y a des périodes dans l'année, c'est vrai, en juillet ou en août, où on a vraiment beaucoup de monde. Mais cela dit, c'est un parcours qui est mythique. C'est une réserve naturelle qui est extraordinaire. Et un parcours qui, au niveau difficulté technique, n'est pas très difficile, ce qui permet... Je peux le confirmer. Je ne suis pas un champion de canoë. J'ai pu le faire. Alors, de là à aimer le canoë et à se lancer dans la compétition, il y a quand même un pas qui est important. Vous l'avez franchi, pourquoi ? Je l'ai franchi parce que... C'est un peu un défi personnel, parce qu'au départ, j'étais plutôt timide avec l'eau. Je n'avais pas de... Naturellement, je n'étais pas prédestiné pour faire du canoë. Et c'est en essayant de comprendre la rivière, de la domestiquer, que j'ai fait de la compétition. Mais ça a été très, très progressif. D'autant qu'à cette époque-là, c'est à la différence de Benoît et Nicolas, j'avais... On n'avait pas une progression de compétition depuis Poussin jusqu'à Seigneur. Alors, on était de suite avec les grands parce que c'était un sport qui démarrait véritablement dans les années 50-60. Alors, ils ne sont pas allés à la même école. Benoît, comment ça a commencé le canoë ? C'est votre père qui vous a forcé à monter dedans et qui vous a emmené avec lui ou pas ? On va dire que c'est une histoire de famille. C'est vrai que d'avoir un père qui a fait de la compétition et qui est resté dans le milieu du kayak aide énormément à débuter. Après, c'est vrai que c'est un sport qui m'a plu. J'ai eu d'autres expériences dans d'autres sports qui m'ont beaucoup moins plu et j'ai vraiment accroché en kayak. Alors, on est en train de voir des images de canoë. Alors, ce n'est pas vous, c'est votre frère. C'est mon frère. Alors, est-ce que vous avez combien d'années d'écart tous les deux ? On a 4 ans de différence. Vous avez commencé 4 ans avant lui ou ça a été comme ça un départ des deux frères dans le canoë en même temps ? J'ai commencé tellement jeune que je n'ai vraiment pas de souvenirs de cette période. Claude, vous vous souvenez ? Lequel est-ce que vous avez jeté le premier dans un canoë ? Alors, le premier, c'est Benoît parce qu'il a 4 ans d'avance. Il a été initié très tôt. Voilà. Mais Nicolas, lui, je pense qu'il était encore plus jeune que Benoît. Et je me souviens que je l'avais attaché avec une corde derrière mon kayak pour s'initier tout doucement et très jeune à faire du kayak. Mais c'était très ludique. C'était attaché gentiment par sécurité. Ce n'est pas pour l'obliger. En plan d'eau calme, bien sûr, avec toute la sécurité nécessaire. Est-ce qu'il vous a forcé, votre père, ou pas ? Non, pas du tout. À un moment donné, non ? Non, non, pas du tout. Vous aussi, vous avez chopé le virus ? Oui, c'est un virus qu'on attrape assez vite et assez facilement, en fait. Mais pourquoi ? C'est vraiment la beauté du paysage ? C'est lié à l'Ardèche ? Ou c'est vraiment le sport qui vous a attiré ? C'est lié à la beauté du paysage parce que c'est un super instrument de découverte. Le kayak, on peut aller dans des endroits qui sont quasiment inaccessibles par d'autres moyens de transport. Mais la compétition, c'est quand même autre chose. Mais la compétition, c'est autre chose. Je peux dire que j'ai l'esprit de compétition et que c'est une envie en permanence de progresser, d'essayer de dépasser les limites. Et le kayak est vraiment idéal pour ça. Les sensations de glisse, les sensations qu'on a sur l'eau sont inimitables. Et puis la récompense, quand elle arrive, ça c'est encore mieux. On va avoir des images de votre retour après les Jeux Olympiques. C'était à Vallon-Pond-Arc, c'est pas très loin d'ici. Avec cette médaille d'or, comment est-ce que vous avez vécu ce moment-là ? Le retour des Jeux à Vallon est vraiment un de mes meilleurs souvenirs. Parce que je suis arrivé à Vallon, je ne m'attendais pas trop à ce qu'il y ait une grosse fête comme ça. Je savais qu'il allait y avoir quelque chose, mais je ne m'attendais pas à ce qu'il y ait autant de monde. On peut imaginer l'émotion à ce moment-là. Et la fierté du papa quand même. Ah oui, c'était un grand moment d'émotion de la famille, parce qu'il y avait mon épouse aussi. Et donc ça a été pour nous, pour un sportif, être champion olympique, c'est l'aboutissement. C'est le rêve de tous les sportifs. D'autant que deux ans auparavant, en 2002, vous aviez tenté les championnats du monde. Et donc de ravir le titre d'autre papa. Et puis ça n'avait pas marché. Donc là, champion olympique, c'est une merveille. 2012, ça arrive très vite. On croise les doigts pour vous ? Oui, oui. Vous avez des chances de vous retrouver au JO de Londres ? Il y a des chances. Je vais participer aux sélections qui ont lieu en avril prochain à Pau. Donc on sait que pour la France, il y a une seule place de disponible en kayak slalom. Donc la lutte va être acharnée pour la récupérer. Il faut la ravir cette place. J'aurais parlé pendant des heures de canoë avec vous. Mais Caroline nous attend. Merci en tout cas d'être venu nous rappeler vos performances. et nous parler avec amour de ce sport qui est un sport génial, surtout ici en Ardèche.